Les actions de Glencore ont commencé à s'effondrer cette semaine car les investisseurs sont préoccupés par l'augmentation du fardeau de la dette de l'entreprise. Bonjour, je suis Louise McCauley, bienvenue pour cette nouvelle revue de presse. Cette société spécialisée dans le négoce et l'exploitation minière basée en Suisse a enregistré sa plus forte chute entre un journalier de l'histoire, perdant 29% pendant la session de Londres lundi. Les actions ont plongé après l'avertissement d'Investec sur ce que la valeur comptable de Glencore pourrait diminuer si les prix des matières premières restent à leur faible niveau actuel et la faible demande en provenance de Chine persiste. En outre, la valeur pour les actionnaires pourrait être anéantie car l'entreprise travaille sur la restructuration et le remboursement de sa dette. Les craintes relatives à la dette ont proliféré dans la séance asiatique de mardi car les actions de Glencore inscrites à la bourse de Hong Kong ont glissé de 27%. Les actions de Noble Group cotées à la bourse de Singapour ont perdu 12% tandis que Rio Tinto et BHP Billiton négociés à Sydney ont chuté de 5 et 6% respectivement. Le PDG et chef des placements chez US Global Investors a dit « Glencore ressemble à Lehman Brothers. Ils ont la table de négociation la plus sophistiquée en termes de métaux, charbon, cuivre et minerai de fer. Ce n'est pas uniquement une entreprise transformant le minerai extrait du sol. S'il devait se débrouiller tout seul, cela pourrait avoir un impact global. » Toutefois, ce point de vue n'est pas partagé par tout le monde. Selon une source proche de Glencore qui s'est adressée à CNBC, la comparaison avec Lehman Brothers était totalement incorrecte. « Nos modèles commerciaux ne sont pas les mêmes et nous ne partageons pas le même levier. Lehman souffrait d'un manque de liquidité, tandis que nous disposons d'un énorme montant de liquidité. » Andrew Berkeley, directeur général et responsable de la stratégie de portefeuille institutionnel auprès d'Openheimer Asset Management, a déclaré « Glencore est un bon exemple de la façon dont la faiblesse des matières premières affecte les marchés du crédit. » « Maintenant, cela devient plus centré sur le crédit et c'est là que ça devient plus inquiétant. Vous allez entendre beaucoup d'autres histoires sur les sociétés qui se trouvent dans une situation de crédit difficile avant que le marché des matières premières ne touche le fond, a-t-il ajouté. Il pourrait y avoir des difficultés s'il a fait de relever les taux d'enterris en octobre. » C'est tout pour l'instant, mais restez à l'affût de nos mises à jour car l'équipe de Ducascopy TV vous présentera plus de nouvelles financières et d'interviews exclusives tout au long de la semaine.